Salut à tous, c'est Stix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est sur Supercard, pour une vidéo très 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 spéciale, il y a beaucoup de choses à vous dire. Donc déjà, j'ai pioché deux cartes Elite hier et aujourd'hui. Deux cartes de soutien, Paul Heyman et un Kendo Stick. Donc ça ne m'a pas fait passer Ultime, mais grâce à l'événement, on a obtenu T.J. Perkins Ultime. Donc on l'a obtenu, je l'ai monté niveau maximum, ce qui va faire qu'on va passer Ultime, si il veut bien arrêter. Donc on se met en match classé. Bon, je vais essayer de bouger parce que ça va me saouler sinon. On va échanger notre listener avec T.J. Perkins et donc, attend du réseau encore une fois, Ultime. Donc voilà, on passe Ultime et donc on va se faire quelques matchs classés jusqu'à temps qu'on a la Freebie. En même temps, ça me fera des charges pour mon Team Battleground parce que j'ai eu un excellent deck que je vous montrerai après. J'ai 4 WrestleMania 33 et 2 Ultime, je crois. Bon. Non, mais c'est quoi de ces attendus réseau ? C'est horrible. Alors, c'est parti. On fait notre petit match. Alors, on prend The Miz. On gagne le premier match. On prend Samojo. Donc là, maintenant que... Là, dans quelques jours, ce sera les vacances. Du coup, je pourrais faire plus de lives. Je vais faire des lives sur les événements, tout ça. Allez. Mais non, mais c'est une blague. Il n'y a que des attendus réseau. C'est horrible. Allez, c'est parti. C'est parti. On va piocher. Est-ce qu'on va voir notre Ultime ? Attention. Toujours pas. Allez. Non. On n'a pas encore notre Ultime, malheureusement. Donc, je vais refaire un match, là, parce que... Il faut que je mette pause à la vidéo, parce que... En fait, je vous explique, j'ai vraiment plus de place. Et du coup, là, je vais supprimer des trucs, parce que c'est un peu la galère. Donc, on se retrouve juste après pour continuer la vidéo. Allez, re, les amis. On recommence avec une attente du réseau. C'est parfait. C'est horrible, ces attentes du réseau. Je suis en train de bouger dans ma chambre, mais... Ah, alors. Donc, je vais vous montrer mon deck en TBG. Donc, vous voyez, j'ai... Bobby Roode, WrestleMania 33, que j'ai mis au max. Cédric Alexander, WrestleMania 33, que je n'ai pas encore commencé. Jin Ambrose Ultime, que je n'ai pas encore commencé. Neva, WrestleMania 33, qui est à 15 sur 20. Nikki Bella, Ultime, que je n'ai pas encore commencé. Nikki Bella, WrestleMania 33 au max. Donc, voilà, j'ai eu un très, très bon deck. Et donc, maintenant, on va s'intéresser à notre carte ultime. Mais on a encore une attente du réseau. Voilà. Allez, je vais rester là. Peut-être que ça va marcher. On lance la recherche. Donc, ça fera ma quatrième carte ultime. Donc, là, j'ai eu ma troisième qui était TG Perkins. Ma première était Fandango. Ma deuxième était Natalia. Allez, c'est parti. J'aimerais bien avoir une pro, un TGP ou Natalia, parce qu'on ne peut pas obtenir Fandango, vu que c'est une fusion. Donc, j'espère avoir Natalia ou TG Perkins. Ou alors, la carte du RD. Ah oui, d'ailleurs, là, je vais vous mettre une petite photo à l'écran, parce que ce RD de cette semaine est très spécial. Encore une attente du réseau. Je ne vais pas pouvoir faire le dernier match, parce qu'il y a une attente du réseau. C'est horrible. Je ne peux pas choisir ma carte. Voilà, il m'a mis une carte. Enfin, il m'a mis ma meilleure, mais bon. Mais je ne vais pas pouvoir piocher. Voilà, maintenant ce réseau. Mais c'est horrible. Donc, pendant que ça se reconnecte, je vous le disais. L'événement de cette semaine est très spécial, vu que c'est un événement. Comme Rollins a annoncé qu'il serait sur la cover de WW2K18. La carte est une carte spéciale, qui est en fait la couverture de WW2K18. Et donc, elle est super classe. Malheureusement, je n'aurai pas cette carte. Je suis triste, mais bon. Je sens que Rollins, c'est mon catcheur préféré. Et que, bah, la carte, elle est magnifique. Et j'adore la cover de WW2K18. D'ailleurs, je ferai une vidéo plus à part pour mes impressions sur la cover, tout ça. Mais, c'est horrible que je ne peux pas... Que je ne peux pas faire... Enfin, que je ne peux pas jouer. C'est complètement horrible. Je pense que c'est parce que je suis en train d'upload le dernier épisode. Enfin, l'épisode précédent. En même temps. Et je pense que ça fait un peu bugger. Bon, écoutez, on va se retrouver après. On verra. Ah bah, au même moment, ça marche. Allez. Il n'y a que des attentes du réseau. C'est horrible. Allez. Alors. Mais non, mais. Je n'ai même pas le temps de cliquer sur un truc qui me remet déjà une attente du réseau. Ça se passe comment ? Allez. Match classé. Commencer la recherche. Allez, je vais finir le match. Normalement, j'aurais mes 4 pioches d'avant. Je n'ai pas pioché. Normalement, ça va compter. Si ils m'ont arnaqué mes 4 pioches, alors là, je vais porter réclamation à, comment il s'appelle, à 4 dadis. Puis à Tchouké, tout ça, comme ça, je demanderais des crédits. Ou une carte WrestleMania 33. Moi, je demanderais une carte WrestleMania 33 pour me faire passer en WrestleMania 33 sur l'événement pour avoir la Rollins. Hop, on fait ça. Voilà. Victoire. Non, mais ça recommence. Eh, franchement, c'est fait exprès. C'est horrible. Je fais comment, moi ? Je ne peux pas finir un match. Il me met une attente du réseau. Allez. C'est horrible. Je suis en train de bouger, carrément. Maintenant, ce réseau met. Je vais péter un câble. Bon, écoutez, on se retrouve après, parce que sinon, ça va. Mon téléphone va exploser. Je vais les jeter par la fenêtre. Et donc, je vais attendre que mon upload soit finie. Et si ça ne marche toujours pas, par contre, ça va vraiment m'énerver. Voilà, tout de suite. Donc, reléjant. Ma vidéo est upload. Donc, maintenant, je vais pouvoir... Non, mais c'est une blague. Là, je vous jure. C'est une grosse blague, là. Je vous jure si ça ne marche pas. Et en plus, si je n'ai pas mes 8 pioches, malheureusement, je vais tout exploser. Pour l'instant, à part l'attente du réseau au début, mais sinon, il n'y a pas eu d'attente du réseau. Sinon, je me mettrai en 4G et puis voilà. Parce que là, je veux ma carte ultime. Donc, comme je le disais, j'espère avoir une pro. Donc, soit Gigi Perkins, soit Natalia. Ou soit la carte du RD de jeudi. Hop. Ok, ça passe facile. Ça passe facile aussi. La victoire. Et ça passe. On est d'accord que je dois avoir 12 cartes. Ah non, même 13. Parce que là, j'ai fait un match parfait. C'est une blague. Bon, ben... On va faire une ré... Oh my god ! Oh my god ! Dolph Ziggler Ultime ! Dolph Ziggler Ultime ! Oh my god ! Je suis super content. J'adore Ziggler. Oh yes ! Oh, il est super classe ! Dolph Ziggler Ultime. Bon, ben, déjà, on va la mettre en champion parce que... Alors... Dolph Ziggler... Où est-il ? Il est là. Il y a 66 cartes, Ziggler. Bon, comme il compte les pros, ça fait 33. 33 cartes pour Dolph Ziggler. J'en ai beaucoup quand même des Ziggler. Ah, il n'y a pas de WrestleMania 33, mais... Oh ! Eh, c'est trop un manque de respect, ça, pour Ziggler. Bon, bref, c'est pas grave. On va utiliser nos charges du TBG. TBG. Hop, voilà. Actuellement, je suis presque premier. Je sens que j'ai mis 58 cartes et les spits devant, il y a mis 80 et on est quasiment ex-écho. Et donc, on va... Ah, non, je suis en endurcie, je n'avais pas vu. On va aller voir notre Ziggler. Par contre, l'image, je ne suis pas trop fan. On va la verrouiller, déjà. Mais je ne sais pas, l'image, je n'apprécie vraiment pas. Donc, je vais la changer. Je ne sais pas laquelle mettre, par contre. Je vais mettre celle-là, la carte en durcie. Ça rend pas mal. Et donc, on va commencer à l'entraîner. Avec... Ça. Et je vais prendre... Est-ce que je les prends en Big Show et IDEO ? Non. Big Show, allez. Je ne prends que Big Show. Niveau 31. Bon, allez, on va prendre quand même le Big Show. IDEO. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si mes vidéos vous plaisent et que ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Bye.